Alors salut à tous, bienvenue sur le podcast No Pain More Gain, destiné aux pratiquants course à pied, sport d'endurance qui désirent remettre le plaisir et le jeu au cœur de leur pratique, donc sans stress et surtout sans souffrance. Donc, semaine numéro 1, premier podcast des 9 semaines qui suivront, enfin en tout cas qui précéderont un éventuel marathon, donc ce serait sur Metz à la mi-octobre. Donc, je vous partage comme promis les différentes séances que j'ai réalisées cette semaine en prenant en compte mon contexte personnel bien entendu parce que j'ai deux enfants, je travaille comme beaucoup de gens et voilà une vie bien entendu chargée, voilà donc la raison on va dire de ce type, de ces types de sorties, de ce type de sorties, de ce type d'entraînement, etc. Donc, le premier jour, j'ai commencé par un jour de repos, ce qui n'était pas forcément très malin, mais tant pis, je n'ai pas pu courir le lundi, donc voilà pour une raison familiale justement. Donc, j'ai commencé par un repos, donc ce n'est pas grave, il faut savoir qu'avant les 9 semaines de préparation d'un marathon, puisque moi je ne prépare pas en plus de 9 semaines, j'estime déjà que c'est déjà chargé, c'est beaucoup, donc c'est un choix que je fais également. Je reste sur de l'endurance, des efforts vraiment cools au préalable, je me repose surtout beaucoup, notamment durant l'été, au même titre que l'hiver, j'y reviendrai et donc forcément, je démarre, voilà on va dire progressivement, mais je garde vraiment des séances, on va dire intensives, enfin soutenues, à allure soutenue, sur 9 semaines, ça me semble amplement suffisant. Donc voilà, premier jour, du coup, on commence par un repos, donc je ne me suis pas facilité la tâche, mais ce n'est pas grave. Ensuite, jour numéro 2, donc j'y ai intégré la première sortie longue, la fameuse sortie longue, en footing, donc c'est très important de la réaliser en aisance respiratoire, ça je le répéterai souvent, pour être bon sur les sports d'endurance, c'est qu'il faut vraiment respecter cette séance, ces séances qui sont nombreuses, d'allure très très lente et que vous pouvez réaliser d'ailleurs avec votre compagne ou votre compagnon, en tout cas d'une personne de moindre niveau, il n'y a aucun souci, moi il m'arrive de faire des sorties à 6 au kilo, voire plus des fois, sans aucun souci, il y en a même qui pensent et qui parlent, j'en suis persuadé d'ailleurs pour l'avoir essayé, qu'on peut remplacer tout à fait un footing par une rando rythmée en montagne par exemple, etc., surtout qu'elle durera plus longtemps, donc il y a tout à fait possibilité de remplacer ce footing par une balade, en famille par exemple, ou une randonnée à la journée pendant vos vacances. Donc pour ma part, j'ai réalisé une belle sortie de 23 kilomètres, donc en tout cas de 2h15, et c'est ce qu'il faut retenir puisqu'on parlera essentiellement de temps plutôt que de kilomètres, puisque les kilomètres forcément dépendent de votre niveau, de votre allure, donc je préfère parler de temps. Donc la première sortie, donc jour numéro 2, le mardi, 2h15, voilà, dans les bois, j'étais à Chaumont, en famille, j'ai pris le temps vraiment tranquillou, j'ai fait une belle sortie indiquée de 20 kilomètres proposée par, on va dire, par les sentiers locaux, etc., et j'ai rallongé un petit peu, avec une petite boucle, l'histoire d'être sur un effort de 2h, 2h15, voilà. Ensuite, j'ai rajouté toujours le jour 2, ce que je fais rarement, mais ça peut se présenter, et pareil, je pense qu'il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas dire non, même dans ce sens-là. Un petit footing avec ma compagne, le soir, 5 kilomètres, voilà, 37 minutes, vraiment tout doux, tout doux, il n'y a aucun impact, au contraire, on élimine même, alors s'il y avait une séance un peu plus soutenue avant, on élimine même, on aide en tout cas à récupérer, à éliminer l'acide lactique éventuelle, l'excentérale, enfin la fatigue dans les jambes, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez doubler si vous le souhaitez, en tout cas moi je l'ai fait, voilà, ça m'a fait une belle journée, mais cool, en endurance. Jour numéro 3, donc mercredi, qu'est-ce que j'ai fait mercredi ? Alors, je suis parti le long du canal sur un chemin de halage, donc c'est une piste cyclable en gros, et j'ai commencé à reprendre de l'allure soutenue, donc l'allure soutenue, c'est l'allure que j'appelle un petit peu intermédiaire, c'est une allure qui est confortablement, on va dire, difficile, voilà, j'aime bien utiliser ces mots pour vraiment qu'on parle en ressenti et pas forcément en vitesse pure ou en fréquence KDAQ, etc., mais en tout cas c'est une allure qui correspond approximativement à votre allure marathon ou éventuellement un petit peu plus rapide, donc vous comprendrez que c'est tout à fait accessible puisque vous êtes prêt, vous serez prêt à le tenir sur 42 km. Donc là, ce que j'ai fait, moi j'ai fait 3 fois 15 minutes approximativement, donc entre 12 et 20 minutes suivant le terrain, en l'occurrence c'était plat, donc c'était assez précis, donc j'ai fait 3 fois 15 minutes tenue, voilà, sur une allure soutenue, mais où on a la possibilité de parler. Donc en général, les kilomètres vont défiler très vite dans ces moments-là, puisqu'on a toujours un échauffement de 25 minutes, j'y reviendrai également, et moi je m'échauffe toujours aux alentours de 25 voire 30 minutes, voilà, avec une vraie préparation complète comme on l'apprenait à l'école, et non pas un bref échauffement de 10 minutes au risque de se blesser ensuite. Et ça donne quoi ? Ça donne 27 km avec 2 heures, 2 heures de sortie, 2 heures de course, pourquoi ? Puisque si vous comptez votre échauffement de 30 minutes, vos 3, on va dire 3 blocs de 15 minutes, avec une récupération d'environ 5 minutes, voire moitié de votre bloc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de récupérer, de retrouver votre souffle, puisque c'est bien pendant ce temps de repos que vous vous assimilez, ce que vous êtes en train de faire, donc ça on y reviendra également. Donc voilà, suite à ça, vous faites votre retour au calme, le mien était assez long, parce que je suis allé un peu plus loin que prévu, je n'avais pas forcément très bien géré la distance, je n'ai pas fait une boucle, j'ai fait un aller-retour, mais en tout cas, voilà, grosse sortie, mais largement accessible à la portée de tout le monde, vu que c'est votre allure marathon. Donc voilà pour le jour numéro 3, ensuite le jour numéro 4, donc j'ai mis des couleurs pour ceux qui suivent là sur l'aperçu que j'ai pu mettre, je vous ai mis des ronds de couleurs, des pastilles de couleurs, pour voir, pour vraiment que vous ayez une idée un petit peu, on va dire de la difficulté de la séance, en tout cas de remettre un peu de relief sur la semaine, que vous ayez une idée. Donc jour numéro 4, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis 3 x 2 km rapide, donc je voulais même tester un petit peu sur du coup des rythmes plus rapides, donc pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas sur l'allure que vous pourriez tenir sur 10 km, on est plutôt sur une allure que vous pourriez tenir sur allez 15, 16, 18 km dans l'idée, un peu plus rapide qu'une allure on va dire semi-marathon, voilà, moi j'appelle ça l'allure vraiment de résistance, c'est celle qui va, voilà, qui peut le plus, peut le moins, qui va vous faire travailler un petit peu le cardio pour pouvoir endurer beaucoup plus facilement l'allure marathon qu'on a vu la veille en fait. Donc c'était un premier test de voir comment je réagissais suite à une fatigue de la veille, c'est pour ça que j'ai fait le choix de les coller, ces deux séances-là. Donc voilà, 3 x 2 km, ça c'était à peu près la cible, je me suis dit qu'il y avait possibilité, donc ça fait 6 km allure soutenue au total, je me suis dit que si besoin, j'avais toujours un plan B, surtout je ne sais jamais jusqu'au premier, on va dire jusqu'au départ de la séance, moi je sais que j'ai rarement, enfin j'ai une idée globale de ce que je veux faire, mais j'adapte toujours toujours au feeling jusqu'aux dernières minutes. Donc là par exemple, je me suis dit, on va faire 3 x 2 km, je pourrais peut-être faire 2 km, 1 km, ensuite 2 km, 1 km, c'est une possibilité, voilà, les escaliers, enfin en tout cas dans l'idée d'inverser, on a le même km au total couru de façon soutenue, sauf que si les 2 premiers km, on se rend compte justement qu'ils sont difficiles, plutôt que faire 3 x ce qu'il y a de difficile, je préfère faire 1 km ensuite, ça repose un petit peu, ça paraît plus rapide, et vu qu'on s'est légèrement reposé, on a plus facile à réentamer un 2 km puis un 1 km. C'est une possibilité, je vous la donne, moi ce que j'ai fait, je l'ai très bien enchaîné, je l'ai bien géré, sans forcer, encore une fois, soutenu, on peut parler si on le souhaite, mais c'est clairement compliqué, on est sur un rythme quand même soutenu, ça nous donne une séance d'1h10, voilà, 1h10 pour 16 km, moi en l'occurrence on était sur du plat, voilà. Donc là on était un peu plus qu'au milieu de semaine, jour 4, donc jeudi, le jour 5, donc retour au Bercaille, moi j'étais en vacances quelques jours là en famille, donc jour 5, j'avais envie de bien assimiler ces deux premières séances soutenues, voilà, du mardi et du mercredi, du mercredi et du jeudi pardon, j'ai donc décidé de passer ce cinquième jour sur le vélo, parce que j'avais pas mal fait des bornes et c'est super important, il faut comprendre quand même que quand on borne beaucoup, surtout sur du dur, donc moi j'étais sur un chemin de halage, donc forcément avec des impacts importants etc, on sollicite le corps, on traumatise également un peu le corps, les articulations vous le savez, donc la balade à vélo ça permet de profiter d'un sport porté, c'est vraiment top quoi, en gros pour récupérer, on fait tourner les jambes, donc moi je suis parti sur une sortie de 2h, qu'on aurait pu mettre une heure de footing également, moi je pars sur deux heures de vélo, en général on part sur le double de ce qu'on aurait prévu de faire en courant, voilà, pour quand on décide en tout cas de partir sur du vélo à la place de la course à pied, sachez-le, donc c'est à peu près ce que je vous dis, mais deux heures et pareil, cool, 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 tranquille en mode touriste etc, ça m'a donné 62 km, voilà, où on récupère encore une fois, il doit avoir aucune difficulté sur cette séance, une fois de plus, ensuite on arrive le week-end, donc là, c'est là où par rapport à plan, on va dire, où quelqu'un voudrait faire 3h au marathon, où en général une, deux séances soutenues peuvent suffire, là on vient rajouter un petit peu de soutenu quand même, sur le week-end, donc je l'ai testé moi, le samedi, donc hier, je suis retourné faire deux fois 15 minutes, donc voilà, une séance beaucoup plus légère quand même forcément, mais bon, fin de semaine, ça aurait pu être un peu fatigant ou difficile, bon, moi c'est bien passé, deux fois 15 minutes sans forcer, dans les bois, en trail, ça donne une heure, une heure cinq de course, toujours pareil, 15 minutes avec à peu près cinq minutes de récup à chaque fois, avec l'échauffement, tout ça, voilà, on est sur une heure, une heure cinq et 13 km, pour moi 13 km et demi, donc là, avaler super facile, on arrive presque à récupérer sur ce type de séance, donc c'est assez marrant, parce que, parce qu'on progresse avec une allure marathon, forcément, qu'on commence à assimiler et on récupère, puisque une heure de course à pied, ça, 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 ça va plutôt bien quand on enchaîne comme les jours précédents et puis, et puis voilà, comme j'ai l'habitude, on va dire, de faire depuis quelques temps maintenant. Et ensuite, le lendemain, donc c'était aujourd'hui, je suis parti cette fois-ci, reparti, je suis reparti un peu sur de la montée. Alors, pourquoi de la montée ? Comme je vous l'expliquais, moi, je ne suis pas arrêté sur un plan d'entraînement strict et surtout sur un objectif strict et encore moins une course stricte, donc il est possible que dans huit, huit semaines ou dix semaines, j'ai envie de faire un trail qui me botte parce que, parce que je sens que j'en ai envie et que les jambes répondent bien présents, etc. Donc, donc voilà, je garde un peu de montée dans mes séances. Ça fait toujours les cuisses, ça aide toujours à muscler vos cuisses pour pouvoir avancer, avoir de la vitesse sur un marathon, je vous le dis, donc vous n'allez pas, vous ne perdrez pas, bien au contraire, sur le marathon et vous gardez, vous sauvegardez vos cuisses, c'est un petit peu comme un rappel d'allure, sauf que là, vous regardez, vous pouvez vous faire déjà des belles séances de montée. Donc, moi, par exemple, je suis parti sur cinq fois un kilomètre en montée, j'ai trouvé une montée qui faisait un kilomètre environ, j'ai monté cinq fois. J'aurais été sur le plat, j'aurais peut-être fait six ou sept fois un kilomètre, là, forcément, en montée, on va beaucoup moins vite, donc il faut adapter également son temps d'effort pour ne pas se fatiguer, rester dans une séance, on va dire, plaisir. Donc, je suis parti sur cinq montées, voilà, d'un kilomètre, donc soit vous le faites en navette, c'est pas super sexy, donc vous pouvez le faire idéalement en fartlek, comme moi, j'aime bien faire, c'est-à-dire une boucle avec pas mal de montées, à vous de vous débrouiller, voilà, moi, je suis parti là-dessus, l'idée, encore une fois, c'est de garder une allure soutenue, en tout cas, un ressenti soutenu, donc là, c'était le cas avec cette dernière séance de la semaine, donc ça m'a donné une heure et demie, c'est ce que je voulais faire, avec 15 bornes, 15 bornes et demie, donc en trail, voilà. Donc, voilà pour l'essai du premier jour qui paraissent costauds comme ça, on a quand même 100 bornes en course à pied, plus le vélo, ça donne 11 heures d'entraînement, ça peut paraître énorme, mais vous verrez, à force d'écouter justement ces podcasts, tout ce que je peux vous partager, que c'est tout à fait accessible, je le précise, c'est mon deuxième, enfin troisième marathon, ça fait, ouais, 4 ans, pour ceux qui me connaissent, voilà, que j'ai repris le sport, enfin voilà, c'est tout à fait possible, je suis pas expert ou sportif de haut niveau, etc., j'ai une vie assez conventionnelle, donc pour l'instant, ça passe bien, une petite douleur à l'orteil tout à l'heure dans la descente, je sais pas pourquoi, je vais voir, en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que demain, ça sera soit footing, soit repos, encore une fois, je vais voir, je vais aviser par rapport à ce que je ressens, etc., demain au lever, et surtout, bien sûr, justement, beaucoup de sommeil, bien manger, c'est juste fondamental pour les sports d'endurance, on le verra également sur d'autres sujets si ça vous intéresse, mais se reposer et se coucher tôt, je crois que c'est surtout à la fin d'une semaine comme celle-ci, c'est très important de se coucher tôt, je le précise, les heures avant minuit comptent double, donc c'est facile à comprendre, voilà, vous couchez à 10h, entre 23h et 22h, bah si vous avez l'impression d'avoir dormi 2h de plus sur votre nuit, donc ça vaut le coup des fois de vraiment s'efforcer d'aller se coucher tôt, de couper la télé, couper un petit peu le portable et tout ce qui ne sert à rien en général, et d'aller vous reposer, de bouquiner un petit peu, voilà, en général, vous allez vous y retrouver, en tout cas c'est l'addition de toutes ces petites choses, tout ce que je vais vous donner, qui fera la différence, puisque c'est bien en ayant la, comment dire, la faculté à accepter ce type de séance, ces entraînements, qu'on progresse, voilà, donc c'est comme une personne qui ne se blesse pas, progressera forcément plus vite, même si elle est sur des, on va dire, des allures ou des séances beaucoup plus soutenables et faciles, on va dire, voilà, tout l'intérêt de ce podcast, c'est de vous partager, de vous montrer que c'est tout à fait possible sans se faire mal et en prenant soin bien sûr de son corps, en tout cas en gardant le plaisir du sport. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, donc pour la semaine numéro 2 de cette prépa marathon.